Musique Trex s'engage pour une éducation de qualité en Côte d'Ivoire. Une éducation qui permet aux individus de s'épanouir et d'entreprendre ce qu'ils chérissent le plus. Parce que ça me permet de bien lire, d'écrire et de savoir calculer. L'école me développe l'esprit critique grâce à l'école où je suis épanoui et j'acquiers beaucoup de connaissances. Ça me permet de m'insérer dans la vie active comme dans la vie sociale. L'école permet le succès dans le futur. La recherche pour orienter l'action et les politiques publiques sur des bases probantes. Le renforcement des capacités de la société civile pour qu'elle réalise pleinement son potentiel éducatif. Des fonds de contrepartie avec l'industrie du cacao et du chocolat pour bâtir des communautés fortes et prospères. L'investissement d'impact pour mettre le marché au service de l'éducation. L'engagement pour une coalition de bailleurs et d'investisseurs déterminés à transformer l'éducation. Le partenariat avec le gouvernement afin de concrétiser ses objectifs stratégiques pour une éducation de qualité. Avec TREC, nous aimons transformer l'éducation des enfants et des jeunes dans l'éducation d'Ivory-Coast. L'investissement de l'éducation privée dans l'éducation. Et aussi, nous travaillons très bien avec le ministère de l'éducation, afin de s'assurer que nous avons une transformation nationale du système d'éducation. For many years, the Jacobs Foundation has been focusing on smallholder cocoa-producing communities in l'éducation d'Ivory-Coast. Ces agriculteurs ont un potentiel d'entrepreneur mais, au même temps, montrent des niveaux de pauvreté et de l'éducation d'éducation d'éducation. As l'éducation d'Ivory-Coast est responsable pour la production de 40% de l'éducation mondiale d'éducation mondiale, le TREC programme assures, grâce à la partenariat des arts et du chocolat, et les d'éducation mondiales des éducations mondiales, l'éducation mondiale, des enfants et des enfants de cette région d'éducation mondiale pour avoir un futur et sustentable. Pour l'Ivory-Coast, l'éducation mondiale, L'un des choses qui rendent TREK différent, c'est que c'est la première partenaire avec la fondation privée pour la Cocoa Action Strategy que nous avons construit avec le chocolat et coco companies depuis les deux dernières années. Donc maintenant nous avons l'opportunité d'engager avec la fondation privée pour améliorer l'impact de la Cocoa Action Strategy. Nous avons été particulièrement inspiré par le leadership du gouvernement de l'Ivorien. Le gouvernement, la Cocoa Industry et la Jacobs Foundation ont fait une grande aspiration pour changer de vie de enfants et vouloir être un part de ça. Je souhaite qu'en 2030 la Cocoa Action Strategy soit un pays émergent. Évidemment dans un pays émergent, il faut une éducation de qualité. Je souhaite qu'en 2030 tous les enfants Ivoiriens soient scolarisés. Donc nous ayons un taux de scolarisation de 100%. Cela va sans dire que tous les enfants, aussi bien les filles que les garçons seront tous scolarisés. Les enfants du milieu rural comme ceux du milieu urbain, les enfants vivant dans des conditions difficiles dont les parents sont démunis seront aussi bien scolarisés. C'est une grande affaire que vous ne pouvez pas le faire. Je voudrais donc co-créer une vision commune de comment transformer l'éducation dans la région, pour construire un écosystème, pour assurer que tout le monde joue un rôle important. Il y a un secteur privé, l'éducation principale dans les stratégies de soutien. Il y a un secteur civil, l'éducation privée, c'est-à-dire qu'il y a un secteur privé, l'éducation privée, c'est-à-dire qu'il y a un secteur privé, ou les partenaires de l'éducation privée, pour assurer que nous avons plus de connaissance et évidence dans lesquels. Un objectif est de bénéficier de la expertise que l'Education a l'éducation de l'éducation. C'est-à-dire que le WKCO et l'entreprise de l'éducation, nous avons été impliqué en très peu, et nous reconnaissons que l'Education a l'éducation a l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait. C'est-à-dire que l'Education a l'éducation, c'est-à-dire que l'Education a l'éducation, qui connaît l'éducation très bien, plus l'expertise que l'Education a l'éducation, qui apporte l'éducation, et leur présence de l'éducation, dans le cas de la valeur. Le Bernard-Venlier, le Fondation, pour 50 ans, nous avons fait l'éducation dans les premiers années de vie, quand ils sont les enfants et les enfants. Et nous voulons faire sure que quand les enfants sont âgés, ils sont prêts. C'est ce que nous trouvons au programme. Je suis responsable des projets de recherche en Côte d'Ivoire pour IPA. IPA est une ONG internationale qui découvre et promeut des solutions efficaces pour la lutte contre la pauvreté dans le monde. IPA est un partenaire stratégique de TREC dans le domaine de la recherche, qui est un pilier de leur programme. Nous allons nous appuyer sur la recherche pour démontrer quels sont les ingrédients d'une intervention qui contribuent à l'amélioration de la qualité de l'éducation. Un site TREC espère encourager le gouvernement, les ONG et l'industrie à utiliser les leçons apprises pour améliorer l'efficacité de leurs futures interventions dans la qualité de l'éducation. En 2030, pour l'éducation, je rêve d'une Côte d'Ivoire qui est totalement numérisée et qui permet donc à chaque élève d'avoir un suivi personnalisé grâce au numérique. A chaque élève d'être motivé tous les matins d'aller à l'école parce que le mode d'apprentissage serait conforme à son style de vie. Vous voyez, ça c'est notre rêve. 2030 est d'ailleurs trop loin pour ce rêve-là. Je pense que c'est notre rêve pour déjà aujourd'hui. TREC est plus qu'un programme. C'est une opportunité pour les acteurs traditionnels de l'éducation et pour des nouveaux intervenants de converger vers l'impact, l'innovation et la durabilité. Je vais apprendre à lire et à écrire. Et demain aussi, je vais apprendre les autres à lire et à écrire.